Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière que je vous propose car j'ai décidé de lancer moi-même un challenge. De ce fait, je travaille dessus depuis un peu moins d'un mois et j'ai aussi été aidée par quelques amis que je remercie au passage. Le principe est assez simple, le Père Noël et ses lutins ont besoin de vous. En effet, les enfants mais aussi les adultes ont commandé beaucoup de livres cette année pour Noël et les lutins et le Père Noël se sont aperçus qu'ils étaient un peu en retard mais qu'en plus il manquait de paviers d'encre dans les usines du Père Noël. Du coup, faire des livres s'avère un peu compliqué, surtout que Noël approche à grands pas. Vous imaginez un Noël sans livres ? C'est compliqué, ça va rendre l'année 2017 complètement horrible, on n'aura plus envie de fêter aucune fête de fin d'année si on a été déçu à Noël. Du coup, les acteurs des autres fêtes durant l'année ont décidé d'aider le Père Noël et ses lutins. Vous vous en doutez bien, ceux qui vont aider le Père Noël, c'est bien sûr vous. Le challenge se fait en équipe. Il y aura 4 équipes, le Père Noël et ses lutins, l'équipe du Nouvel An, l'équipe d'Halloween avec, si vous voulez, Mister Jack et l'équipe de Pâques avec notre superbe lapin qui ramène du chocolat. Tout le monde a décidé d'aider le Père Noël et ses lutins à arriver à leur but, histoire de préserver eux aussi la joie tout au long de l'année. Pour vous inscrire, c'est très simple, car j'ai créé un groupe Facebook pour le challenge, donc vous aurez toutes les informations dessus. Dans tous les cas, vous pouvez remplir le formulaire de participation qui se trouve en barre d'infos, bien évidemment. Pour ceux qui n'auraient pas Facebook, le challenge est aussi réalisable. En effet, j'ai décidé d'ouvrir ce challenge à ceux aussi qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, et du coup, vous devrez juste aller sur le forum qui est sur mon blog, et vous avez aussi les liens en barre d'infos. Le challenge se déroulera du 19 novembre 2016 à minuit au 8 janvier 2017 à 23h59. Comme ça, vous avez un petit peu le temps après Noël. Je me suis dit que c'était quand même plus simple de le faire jusqu'à la fin des vacances de Noël, jusqu'à quelques jours après votre rentrée, comme ça, ça vous donne un petit peu de temps. Je pense que c'est plus simple. Le but de ce challenge est très simple, il faut rapporter des pages et de l'encre au Père Noël pour qu'il puisse faire des livres. Alors, gardez en tête que 500 pages plus 2 cartouches d'encre, ça fait 1 livre. C'est très arbitraire, c'est absolument pas le cas, mais c'est comme ça dans ce challenge. Pour gagner des pages, c'est très simple, vous avez des conditions à remplir. C'est en fonction de vos pages lues. Par exemple, si à la fin du challenge, vous comptabilisez plus de 25 livres lus, vous faites remporter 5000 pages à votre équipe. Toutes les semaines, vous faites aussi gagner 100 pages de plus à votre équipe, toutes les 100 pages lues. Le but est d'être assez régulier dans ces lectures et de se motiver à lire pendant ce challenge. Je vous laisse lire toutes les conditions qui sont en barre d'infos sur mon blog et sur le groupe Facebook du challenge. Vous pouvez faire gagner des pages et de l'encre en sachant que 500 pages plus 2 cartouches d'encre, ça fait 1 livre. Et à la fin, c'est l'équipe qui aura fait fabriquer le plus de livres au Père Noël et à ses lutins qui aura gagné le challenge. Pour faire gagner des pages, il suffit de lire et de comptabiliser vos pages en général. Je vous laisse lire les conditions qui sont assez précises. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pourrez l'écrire sur le groupe Facebook, mais aussi sur le forum. Il y aura une foire aux questions un peu partout. Comment faire gagner de l'encre ? Il suffit de remplir les items et de lire des livres selon les items. Où poster vos résultats ? C'est très simple, j'ai créé un groupe Facebook pour le challenge. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez poster vos résultats, vos gains de pages et d'encre sur le forum directement. Le récapitulatif par équipe est posté sur le forum et sûrement sur le groupe. Lors de votre inscription, vous devrez répondre à quelques petites questions. C'est un petit test qui permettra de vous mettre dans les différentes équipes. Le but de ce challenge est bien sûr de lire un maximum de livres qui rentrent dans les items qui font gagner des cartouches d'encre. C'est assez simple en fait. Vous faites gagner des pages en lisant, vous faites gagner de l'encre en lisant dans le bon thème. Prenons attention, ne vous inscrivez que si vous êtes sûr de pouvoir poster parce que si un participant ne poste pas pendant deux semaines consécutives, je serais forcée de l'écarter du challenge. Et si quelqu'un d'autre veut prendre sa place, alors il sera le bienvenu. J'espère que vous apprécierez ce challenge. J'avoue que ça m'a pris pas mal de temps pour l'imaginer. Ça a pris pas mal de temps à mes amis pour faire les illustrations, pour m'aider à imaginer les items. C'était vraiment vraiment une bonne expérience rien qu'avec elle de monter tout ça. Et du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas si vous avez toute question avant de vous inscrire, je suis très disponible que ce soit sur le groupe Facebook dédié au challenge, sur ma page Facebook de base Vibrations Littéraires ou sur le forum qui se trouve sur mon blog. Il y a une foro question là-dessus. Vous pouvez très bien déjà aller voir si la réponse à votre question n'y est pas. Et sinon la poser là-bas, il n'y a absolument aucun problème. Je préfère ne pas trop détailler les règles ici parce que j'avoue que c'est assez long étant donné que j'ai différencié les pages et l'encre, les items et les pages lues. Du coup je vous laisse directement aller voir tout ça sur la page dédiée sur mon blog. Donc vous avez tous les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver ça très facilement. En tout cas j'espère que vous me rejoindrez dans cette nouvelle expérience pour moi. J'espère vraiment que ce challenge vous plaira et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501